Des cinémas abandonnés, des chantiers d'immeubles en construction, un ancien incinérateur de déchets. Sur les réseaux sociaux, des jeunes se filment en train d'explorer des lieux interdits et abandonnés de Montréal, parfois au péril de leur vie. Un phénomène d'exploration urbaine appelé urbex qui prend de l'ampleur et qui est illégal. L'un des lieux les plus prisés, c'est cette église en ruine fermée, encore sous la responsabilité de la paroisse. Les intrusions sont quotidiennes, comme ici devant notre caméra. Je suis le seul curé barricadeur. La veille, le curé était justement en train de solidifier le grillage à cet endroit. On est découragé. Le pire, c'est pour aider les gens. Moi, j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui tombe en bas du clocher. Ce curé doit passer 20 heures par semaine à fortifier les accès autour de son église. Il dépense 300 $ par mois en chêne et en cadenas. Moi, j'ai 76 ans. J'ai d'autres choses à faire comme curé. Pendant notre visite de l'église, nous croisons par hasard des intrus. La police, si ça vient, elle va vous arrêter. Selon le curé, au moins 20 personnes ont été interpellées par la police rien que cette année, que des jeunes de moins de 18 ans. Un de ces explorateurs urbains a accepté de nous parler. Il a 17 ans et dit faire ça pour l'adrénaline et la beauté de ces lieux insolites. J'ai vraiment l'impression que l'urbex a beaucoup pris de popularité récemment. C'est vraiment quelque chose qui est jugé comme cool. Ce n'est pas nécessairement mal parce qu'on ne fait pas de mal à personne. Pourtant, le danger n'est pas bien loin. Il avoue avoir plusieurs amis qui se sont blessés pendant une sortie. Sur ces images publiées sur les réseaux sociaux en octobre, on voit des jeunes monter illégalement sur une usine abandonnée du Vieux-Port. Trois adolescents ont été arrêtés par la police de Montréal. Urbex est connu des autorités depuis plusieurs années. Les adeptes de l'exploration urbaine risquent jusqu'à 10 ans de prison. Axel Tardieu pour l'agence QMI à Montréal.